salut à tous c'est Quincy et je vous retrouve sur Factorio donc pour la suite de notre petite épopée donc nous allons essayer de construire une usine un peu démesurée donc nous avions hier nous nous étions occupés des circuits verts et comme je vous l'avais annoncé aujourd'hui nous allons regarder un peu comment faire les convoyeurs donc alors quand je dis convoyeurs c'est les trois parties des convoyeurs donc ça va être le convoyeur le convoyeur souterrain et le répartiteur donc qu'est ce qui se passe on sait déjà que pour faire un convoyeur il va nous falloir un engrenage et une plaque de fer après pour faire un convoyeur souterrain il va nous falloir une plaque de fer et cinq convoyeurs et pour faire nos répartiteurs il va nous falloir des circuits électroniques des plaques de fer et des convoyeurs donc assez simplement vous comprenez pourquoi on a fait un les circuits électroniques d'abord parce qu'il va nous falloir assez rapidement sur un peu près tout simplement tout voilà donc nous allons avoir besoin de ça qu'est ce qui se passe donc donc j'essaie de me rappeler sera peut-être pas le plus optimum on verra par la suite mais si je me rappelle un peu un du concept donc nous avons ce que je sais déjà c'est qu'on a un celui-là c'est le celui du bout voilà donc on a dans l'idée on va avoir un truc comme ça comme ça c'est à dire un que ici nous aurons ça ici nous aurons ça et cela on peut pas les faire encore d'accord il va nous falloir un peu plus de il va nous falloir le prochain niveau il me semble automatisation 2 voilà les machines d'assemblage rapide c'est celle qui vont nous permettre de faire mais comment les répartiteurs mais dans l'idée en fait c'est ça c'est qu'on va voir notre notre convoyeur au milieu on aura sur la gauche notre sur la gauche sur la droite je sais plus il me semble que c'est sur la gauche oui donc sur la gauche notre notre convoyeur souterrain et sur la droite notre répartiteur donc pour cela il nous faut comme on l'a dit des engrenages donc il nous faut un engrenage une plaque de fer 1 pour faire des engrenages c'est assez simple on sait comment faire déjà il nous faut des plaques de fer et j'ai fait un merde j'en ai dit oups mauvais bouton donc des engrenages on va faire ça ici il me semble qu'il y a tout un système comme ça donc alors le fer on fait monter le fer je me souviens plus du tout c'est pas grave on va essayer d'improviser un peu non ça c'était bon j'improviserai un peu puis je reviens j'y reviendrai plus tard quand on aura à faire notre nos autres problèmes nos autres convoyeurs donc nous avons celui là qui va nous mettre du fer du fer voilà mais ça va pas passer parce que lui nous faut du fer lui nous faut du fer aussi si si en fait c'est bon c'est bon c'est bon je commence à me rappeler du truc c'est qu'on a du fer qui passe au milieu du fer qui passe au milieu on a des ça va faire ça comme ça on va faire ça comme ça normalement c'est dans ce dans cette idée là où il ya des versions optimisées tout mais c'est jusque là je m'en rappelle plus donc on va faire ça comme ça comme ça donc ça c'est le fer le fer qui doit venir ici aussi oui on va voir 3 3 comme 3 fournisseurs à 3 3 j'en perds mon langage là 3 accès au fer 3 arrivées de fer plutôt voilà décidément 3 arrivées de fer qu'il ya de fer un dit ça on va faire ça comme ça ça comme ça faire qui sera rééquilibré juste derrière ça c'est le genre de truc qui consomme énormément vu qu'on en utilise tout le temps hop hop et hop non celui là c'est bon celui là on le met ici celui là on le met ici voilà tout simplement on est là comme ça comme ça comme ça voilà 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 donc ici nous sommes bons nous avons donc celui là celui là et celui là qui se met ici nous sommes reliés et normalement ça doit passer voilà donc celui là est fait on est d'accord et c'est là qu'il va nous falloir comment ça on va regarder ça ici oui on va faire ça comme ça on va faire ça comme ça comme ça vous allez comprendre assez rapidement la recherche est terminée donc nous pouvons faire quoi moteur manipulation des fluides qu'est-ce qu'on pourrait faire crafting speed 50 oui ça me paraît traitement avancé des matériaux c'est pour avoir les fours en acier non de toute façon c'est rouge et vert donc on va faire ça ça c'est 100 non on va faire ça plutôt le pétrole on n'en a pas besoin tout de suite tout de suite donc il me faut voilà il m'en faut 2 des comme ça et il va me falloir aussi ça un comme ça donc 2 comme ça vous allez voir tout simplement c'est pour donner ça j'en ai mis 1 je vais en prendre 2 que je vais remonter donc celui-là normalement il est bon et maintenant on doit pouvoir faire ça voilà et donc celui-là il nous faut des circuits électroniques des plaques de fer et ça voilà donc non c'est toujours bien d'étendre le bus en même temps que le reste ça vous permet de ne pas faire de bêtises enfin d'en faire moins et j'ai déjà plus de ça aïe 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 voilà j'ai récupéré beaucoup de convoyeurs on est bon et donc là il nous faut une arrivée voilà de ça qu'on va faire arriver ici qu'on va faire partir de là et j'ai plus de non j'en ai plus non c'est bien on vient d'en faire on va les récupérer une ici voilà une ici voilà comme ça je zoom un peu pour que vous voyez et voilà et donc ici normalement nous avons nos circuits qui viennent d'arriver donc dans l'idée toujours aussi simple on va utiliser ça pour mettre ça ici on va mettre des coffres un coffre en fer un, deux il va falloir un autre hop trois et voilà et voilà voilà donc un ici un ici un ici avec évidemment du coup ça je peux le mettre ailleurs je peux le mettre je peux le mettre ici et ça marchera beaucoup mieux à part sur celui-là mais bon tant pis et alors celui-là d'accord ça, ça passe ça touche les deux voilà donc ici on va restreindre à deux c'est bon aussi celui-là à deux aussi et donc celui-là on passe à un T4 un T5 voilà et voilà donc pour le coup ça 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 a l'air de traîner un peu celui-là ça a l'air de traîner sur le fer d'accord bon il va nous falloir quelques quelques trucs bleus on va en faire un peu plus c'est vrai que les les bras articulés jaunes on les utilise quasiment plus au bout d'un moment parce que c'est juste tellement long et tout doit suivre une cadence assez assez intense donc voilà et voilà j'ai tout récupéré on va être tranquille pour un moment et donc ça c'est l'idée et en fait l'idée ça va être de pouvoir construire le deuxième niveau nous sera donc rouge et bleu et sachant que les convoyeurs rouges utilisent des convoyeurs jaunes plus d'autres matériaux les convoyeurs les convoyeurs souterrains rouges j'utilise des convoyeurs souterrains jaunes plus d'autres matériaux donc vous voyez l'idée en fait ça va faire une sorte de pyramide ça augmente assez rapidement comme ça bon le design n'est pas top j'en suis conscient il va falloir que je regarde et on y reviendra plus tard je le referai quand on fera les convoyeurs rouges donc les convoyeurs plus rapides mais pour l'instant ça ça suffira je crois qu'ici voilà donc on a 7 18 donc ça a du mal ici voilà c'est ce qu'on disait ça a du mal ici ça a du mal ici on va faire ça comme ça comme ça voilà c'est vrai que lui il en demande énormément il en demande 10 d'accord et bon on va aller en mettre 2 comment je suis au niveau de la puissance et vous voyez que niveau puissance on n'est pas top je trouvais aussi que ça n'avançait pas des masses et niveau puissance on n'est pas top du tout on est même plutôt à la ramasse niveau fer voilà donc les mines commencent à enfin les les utils les comment les foreuses commencent à s'épuiser un peu donc tout simplement nous il va nous falloir une autre chaudière et des turbines à vapeur qu'est-ce qui nous manque il nous manque du fer évidemment il nous manque du fer donc on court on court on court et on récupère tout le fer on s'en fout il est à nous en laissant on en profite pour faire j'en ai combien là du coup deux une deux trois quatre ça marche pas celle-là pourquoi elle marche pas celle-là d'accord donc en fait il n'y a pas assez de pression là-dessus donc c'est un pour deux d'accord c'est ce que je me disais aussi au début c'est que c'est un pour deux ça ne marche pas si bien que ça ça aurait été étonnant du coup oui on va devoir le reculer un petit coup c'est dangereux mais c'est important donc nous avons une chenière ici une chenière ici une chenière ici une chenière ici ça ça sera ici et ici on en a un là et on va le mettre ça ici simplement comme ça non pour le coup ça n'a pas marché ici je vais le mettre ici tout simplement pardon encore du mal avec les raccourcis là oui c'est celui-là et on lui donne une priorité gauche donc il va toujours priorité on est toujours toujours priorisé si ça se dit c'est possible c'est peut-être pas possible il va toujours donner la priorité voilà tout simplement on veut d'essayer d'inventer des mots on peut justement utiliser ce qu'on connaît voilà et donc notre petit tuyau ici qui nous permet d'augmenter énormément la production voilà donc la production on a de la place de produire beaucoup plus et normalement là nos foros devraient tourner un peu plus rapidement il va falloir que je en remette quelques-unes parce qu'on commence à tirer un peu sur les matériaux vous voyez là c'est assez fin quand même donc on va augmenter notre parc minage 1 2 3 4 5 je peux même mettre une ici aussi 6 on va mettre ça en face on va commencer à faire ça donc pour l'instant on va passer pour pour solliciter deux lignes de four après par la suite vous verrez plus tard on pourra avoir jusqu'à 4 lignes de four rien que pour l'acier pareil pour le cuivre ça devient assez vite n'importe quoi mais c'est ça qu'on aime ici et là on se mettra donc ici on a notre petit truc ici voilà et donc normalement il descend là il descend là celui-là va se finir assez rapidement c'est pas grave et pour le coup si on fait non je vais le mettre là parce qu'on va avoir besoin de faire redescendre celui-là voilà donc la surexploitation minière c'est quelque chose qui arrive très très vite là il nous reste encore pas mal de fer ça va charbon j'ai un peu peur par contre on est comment charbon non ça va on est quand même assez riche au niveau charbon c'est pour ça que j'ai augmenté un peu la richesse des des filons parce que sinon ça devient catastrophique assez rapidement on arrive à un point où en fait vous minez 5 minutes et puis il n'y a plus rien donc c'est pas forcément le plus drôle à jouer là l'idée c'est d'avoir un peu le temps de miner surtout au début pour qu'on puisse développer un minimum la base aller chercher les trains par exemple et une fois que ça c'est fait donc a priori ça arrêtera de la production et vous voyez que ça commence à ça commence à être pas top si oui là ça va ça revient c'est bon on est plein donc ça va commencer à revenir et bon tant qu'on produit un peu de tout ça demande plutôt pas mal de ressources donc eux voilà ils vont bientôt s'arrêter ça on en a quand même pas mal celui-là c'est fini donc voilà c'est plutôt pas mal là on aura fait notre notre comment notre petite production de convoyeurs et des deux autres donc les convoyeurs convoyeurs souterrains et répartiteurs c'est plutôt pas mal prochain épisode on va essayer de qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'est-ce qu'on pourrait faire au prochain épisode ça ça demande ça 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 demande ça 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 demande ça ça on s'en fout en fait bras visés celui-là oui celui-là ça demande des bras bleus engrenage circuit électronique circuit électronique ouais on va faire ça comme ça en fait voilà donc au prochain épisode on va on va développer ça on va mettre notre petite petite comment ligne d'usine pour créer ces trucs-là justement et on va voir ce que ça donne par contre celui-là il est en machine d'assemblage 1 machine d'assemblage 2 comment je fais je reviens regarder quelle machine d'assemblage il me faut ouais il va me falloir machine d'assemblage 2 c'est bon tant pis je vais lancer directement ici il faut des engrenages évidemment on n'a jamais assez d'engrenages les engrenages qu'on pourrait mettre sur sur le bus quoi qu'il y en a qui le font moi personnellement j'ai tendance à les créer sur place c'est plus simple ça fait juste que je fasse un max d'acier partout mais voilà donc voilà c'est tout pour aujourd'hui de mon côté j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher des petits commentaires aussi si vous voulez que j'explique un peu plus de trucs ou si vous pensez qu'il y a des trucs que j'ai mal fait c'est possible je ne les vois pas forcément puis je ne suis pas un pro non plus donc il se peut que je fasse des erreurs en tout cas merci d'avoir regardé cet épisode moi je vous dis donc à demain pour la suite de Factory Hero amusez-vous bien salut